Fin de l'état d'urgence sanitaire, on peut dire que c'est la fin du mode de gestion actuel de la pandémie. Oui, parce que l'état d'urgence permettait au gouvernement de prendre toutes les décisions en lien avec la crise sanitaire directement en Conseil des ministres. A partir de ce soir minuit, ce sont les élus qui reprennent la main, ce qui veut dire que l'ensemble des nouveaux dispositifs devra être voté par le Parlement, avec un changement également dans la façon de gérer la crise. L'État veut mettre en place des mesures de long terme, autrement dit finies, les contraintes sanitaires comme le couvre-feu ou encore le confinement. L'autre nouveauté, c'est l'entrée en vigueur de la loi sanitaire qui vient prendre le relais de l'état d'urgence. Elle a été validée hier par le Conseil constitutionnel et prolonge plusieurs dispositifs de gestion de crise, notamment le SIDEP, le système d'information et de dépistage, et Contact Covid, les deux outils numériques de suivi des cas positifs. Elle prévoit également la possibilité d'un retour d'un pass sanitaire aux frontières pour les personnes entrant sur le territoire français en cas d'apparition d'un nouveau variant. Une seule mesure reste entre les mains de l'exécutif, l'obligation du port du masque qui pourra être imposée par décret à tout ou à une partie du pays. Merci Guillaume Dominguez.